J'ai comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. Glaneur, glaneuse, celui ou celle qui glane. Autrefois, il s'agissait toujours de glaneuses et les plus célèbres peintes par Millet étaient reproduites dans les dictionnaires. Je vais ouvrir. Vous êtes venu me voir il y a deux ans pour ce film. Je ne savais pas du tout que vous étiez un docte philosophe de la psychanalyse. Je ne savais même pas que vous aviez écrit des livres ni que vous aviez fait le vocabulaire de la psychanalyse avec Montalice. Mais il faut accepter qu'on fasse un documentaire comme ça, au spontané, à l'instinct, je dirais. Dans le cadre du film, on est passé de la viticulture à la psychanalyse. C'était ça. J'ai été pris sur la question du glanage viticole. Bon, évidemment, c'était ça qui vous avait attiré, voir tous ces raisins par terre, se demander ce qu'on pouvait en faire. Et puis moi, je n'ai pas eu le réflexe de dire mais elle ne m'a pas tellement demandé s'il y avait du glanage en psychanalyse. Et c'est pourtant ça qui manquait dans ce que je vous ai dit. Quand je suis partie d'ici, j'ai dit mais quel saut je suis. Je me suis dit aussi quel saut je suis de ne pas avoir pensé à cela, vous savez. Le métier d'analyste, lorsqu'il fait de l'analyse, je veux dire selon les règles freudiennes entre divan et fauteuil, c'est véritablement, on peut penser que c'est une espèce de glanage. Ce n'est pas excessif de dire cela. C'est-à-dire que ce à quoi nous faisons attention, c'est ce à quoi personne ne fait attention. C'est ce qui tombe du discours. Il y a le laisser tomber et il y a le ramasser. Alors évidemment, le ramasser prend une valeur spéciale pour le psychanalyste parce que le ramasser, disons ce qui est glané, ce qui est ramassé, a plus de valeur pour nous-mêmes que ce qui a été récolté. Mais n'y a-t-il pas aussi une notion de pauvreté et de manque ? Oui, tout à fait. Mais le psychanalyste aussi est dans une espèce d'état de pauvreté, on pourrait dire, en ce sens qu'il est dans un état de non-savoir. Il ne sait pas d'avance ce qu'il va glaner. Donc c'est aussi ça sa pauvreté. Ça c'est drôle. Est-ce que ce n'est pas le patient, ce n'est pas celui qui vient voir l'analyste qui est en manque, à qui il manque ? Oui, il manque. Il vient demander « Docteur, qu'est-ce que j'ai ? » Vous le savez, n'est-ce pas ? « Docteur, qu'est-ce que j'ai ? » Mais le docteur qui est là ne sait pas davantage ce qu'il a. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que les deux sont pauvres. Les deux sont pauvres de savoir. Et même le docteur, même s'il sait, il croit savoir, il doit abandonner ce qu'il sait pour être complètement accueillant à quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai bien aimé vos pommes de terre biscornues. C'est formidable, ces pommes de terre. On n'a jamais vu, n'est-ce pas ? Ces pommes de terre en forme de cœur. C'est une forme symbolique un peu. Bon, c'est plus vrai que nature. C'est beau, hein. C'est dans ma cuisine que cette photo a été prise devant un tableau trouvé au magasin Trouvailles. Dans cette photo qui est apparue dans Aden, parce que j'avais eu un entretien avec Philippe Piazzo, j'étais assise là, il est arrivé une drôle de chose. Philippe Piazzo était en train de me parler de Desclaneurs et il m'a dit qu'il avait été très touché par les plans où je montrais mes mains et mes cheveux. Et puis il a dit j'ai été d'autant touché parce que j'ai pensé à Jacques Odenante et au plan que vous avez fait de Jacques Demi, de ses bras, de ses mains, et d'un plan qui allait de ses cheveux à son oeil. Et quand il m'a dit ça, je me suis mise à pleurer. Je ne pleurais pas particulièrement sur Jacques ou sur quelque chose mais je me rendais compte que je l'avais fait sans le savoir. Je me rendais compte d'une chose extraordinaire, c'est que absolument, sans jamais y penser, j'ai refait sur moi, j'ai refilmé sur moi ce que j'avais filmé sur Jacques Demi. Mais comme c'était un tout autre contexte, comme moi c'était par rapport au vieillissement, par rapport au fait que je voulais être aussi honnête que les glaneurs qui parlaient d'eux, je n'ai jamais fait le rapport, jamais fait le rapport. Or pour lui, quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il y avait une sorte de fil, un lien comme ça entre les deux films, entre les mains de Jacques et sa peau abîmée par la maladie et la mienne abîmée par la vieillesse et ses cheveux blancs et les miens blancs. Et après, j'ai dit à Rosalie, j'ai dit aux autres, vous savez ce qu'il m'a dit Piazzot, il a dit que ça lui avait fait penser à Jacques Oudnante, au plan de détail de Jacques. Rosalie m'a dit mais oui, c'est évident, tout le monde m'a dit oui, tout le monde l'a vu, tout le monde l'avait vu sauf moi. Et je ne veux pas me passer pour une idiote ou une innocente, mais ça m'a frappée à quel point on travaille, on travaille sans savoir, on travaille sans, on ne travaille pas dans la signification, on est dans la continuité quand les gens me disent votre cinéma est très cohérent, des trucs comme ça. Ils disent ce qu'ils veulent bien sûr et moi je me rends compte que je travaille comme je peux. Et c'est quelquefois, six mois après, un an après, que quelqu'un dit quelque chose et ça, ça m'a beaucoup étonnée et j'étais très reconnaissante que Piazzot me le dise comme ça, étonnée que personne ne me l'ait dit avant et étonnée encore plus de l'avoir fait. Le 1er mai 2000, j'ai filmé du muguet pour le dernier plan des glaneurs, plan vite glissé dans le film avant le festival de Cannes. Je termine aussi le tournage de deux ans après avec du muguet de 1er mai. Quel 1er mai ? Celui d'une marche contre le Front National, contre l'extrême droite de Le Pen. Bravo ! Bravo ! Le Front National est un peu fasciste et un peu fasciste Bravo ! Le Front National est un peu fasciste et un peu fasciste qui est un peu fasciste Nous sommes tous les enfants immigrés ! ... Sous-titrage ST' 501 ... 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